m elle a les gens c'est tuto pratique dans ce nouveau tutoriel alors aujourd'hui je vais vous parler d'une erreur plusieurs personnes ont quand ils ouvrent tous les drivers point com ceci tous les drivers point com d'accord alors ce site-là est quelque chose pour télécharger les drivers qui manquent sur votre pc d'accord le tout c'est un problème qu'il ya c'est à dire que quand on va cliquer sur mes drivers la lancée la détection ça va faire ça mais ça va s'arrêter à et lui xml bon là qui doivent dire mais qu'est ce que c'est ce xml donc là pareil vous pouvez le faire avec tous les tous les tous les navigateurs regardez créer le xml ça me le fait dans modula firefox ça me le fait sur internet explorer ça me le fait dans pas mal de je me fais dans tous les navigateurs donc donc maintenant je vais vous montrer comment faire pour réussir à enlever ce créer le xml pour donc vous allez dans désinstaller un programme voilà donc vous tomberez sur ça vous allez ici vous écrivez ma voilà ça suffit et il est là d'accord alors soit ce truc apparaît déjà dans votre ordi mais ça m'étonnerait ou soit vous y avez déjà été dans tous les drivers donc c'est ça normalement vous avez déjà été si vous n'avez pas été donc c'est parce qu'il est déjà dans votre ordi donc ce qu'il faut c'est de le supprimer voilà voilà et donc j'aurai alors oui ça ça ma configuration.com ma config.com ça vient automatiquement à la première utilisation ça se décharge automatiquement quand vous faites ça là automatiquement si vous le faites la première fois donc ensuite donc vous allez dans désinstaller un programme là vous cliquez sur désinstaller mettez oui donc comme vous avez vu donc donc ensuite donc là il se désinstalle à mon avis donc là j'ai cliqué sur désinstaller donc on peut on ne va pas le réparer d'accord on va parce que réparer je dirais essayer ça ne marche pas vous vous pourrez essayer mais ça ne marche pas donc là vous attendez donc ça fait ça voilà donc là avant ça normalement ça vous met un message d'administrateur un droit d'administrateur vous mettrez oui donc ensuite vous fermez tous les navigateurs d'accord donc moi il n'y a rien là donc vous mettez oui d'accord donc là vous attendez donc voilà vos navigateurs se sont fermés automatiquement ça ne vous mettra pas le message de fermer les navigateurs si vous l'avez déjà fait donc là ça va s'enlever donc désinstaller donc voilà hop ok donc ça va se désinstaller vous voyez ici vous mettez oui yes donc et voilà il n'y a plus rien donc là vous allez dans internet explorer ou dans votre navigateur voilà n'importe lequel voilà n'importe lequel ensuite vous allez ici vous allez marquer tous les drivers voilà donc vous cliquez sur le premier ensuite vous allez cliquer sur mes drivers bon comme d'hab ensuite lancer la détection alors là voilà ce que ça va vous faire ça va vous faire ça là vous mettez installé donc moi si vous êtes sur google chrome on vous disait la firefox ça va vous mettre autre chose vous faites pareil vous faites installer ou exécuter je ne sais pas trop donc installer vous attendez là vous mettez là un droit d'administrateur vous mettez oui donc là on va attendre voilà donc ça donne ça là vous attendez ensuite on attend que ce soit fini donc voilà donc ça continue donc là ce qui se passe c'est qu'il y a le téléchargement qui se fait donc ça prend du temps donc voilà donc ça vous fait ça là ça me saoule voilà hop donc voilà alors ensuite donc quand c'est fini donc ça ça s'enlèvera d'accord le truc qu'il y avait là ça s'enlèvera donc vous donc là vous voyez donc ça m'a affiché ça donc du coup ça s'est réparé donc du coup après il y a mis drivers donc je vais quand même vous prouver que ça marche donc vous allez sur votre navigateur ensuite quand votre navigateur s'affiche ici vous marquez tous les drivers ici vous marquez décharger mandate ensuite vous cliquez sur tous les drivers bon voilà comme tout à l'heure juste après excusez moi vous cliquez sur mes drivers là comme tout à l'heure dans sa détection et là hop del pc patati parce que moi c'est del vous c'est peut-être hp bagarre del moi par contre je ne sais pas comment on fait donc voilà ça y est donc voilà donc j'espère que j'ai résolu votre problème donc voyez donc il y a des drivers pour moi qui ne sont pas installés voilà donc je vais vous montrer tant qu'on est pour installer un driver donc vous cliquez sur le driver que vous avez vraiment besoin voilà par exemple celui-là ensuite vous allez en bas ou cliquez sur le petit disque ici et ensuite vous cliquez sur tous les drivers.com là ça va vous emmener dans une page comme ça ça va s'enlever vous mettez ouvrir vous mettez ouvrir puis après voilà moi je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie voilà donc je vous remercie de m'avoir écouté dans ce tutoriel de tuto pratique c'est donc de moi-même et des abonnés en bas de la page bien sûr j'espère qu'il y en aura faites un tour dans ma chaîne j'espère que vous n'allez pas être déçu et voilà donc j'espère que je vous ai été utile et je vous dis à plus tard ciao ciao